... Bisbia Viela signifie « ancien évêché » en Occitan. Célèbre sous le nom de « palais de la Berbie », cet édifice monumental et paradoxal est le fruit de six siècles de construction et transformation successives que l'on peut suivre en remontant le temps. C'est en 1228, à la fin de la croisade contre les Albigeois, que les évêques d'Albi mettent à profit l'affaiblissement de la famille Trincavel en s'attribuant leur pouvoir et leur richesse. Avec l'émergence de l'Inquisition, l'évêque Durand de Bocquer doit affirmer sa puissance. Il entreprend la construction d'une résidence officielle et de la tour Saint-Michel destinée au tribunal et aux prisons ecclésiastiques pour achever d'éradiquer le mouvement cathare. Les travaux défensifs se renforcent avec Bernard de Combré qui, affrontant des tensions avec les Albigeois, fait relier les deux bâtiments par une courtine. Le palais présente alors face à la ville un aspect de forteresse. Un autre corps de logis s'élève en parallèle face aux Tarnes. L'évêque Bernard de Castaner, grand inquisiteur de France, rencontre l'hostilité des Albigeois qui s'allient contre lui avec les représentants de l'administration royale. Il complète les défenses du palais pour la surélévation de la tour Sainte-Catherine, dans laquelle il installe ses appartements et une chapelle privée. Cet ensemble se raccorde à l'ouest, à l'enceinte urbaine. De profonds contreforts et mi-cylindriques renforcent la courtine existante. Deux nouvelles courtines descendent vers le Tarnes à l'est et à l'ouest. Elles définissent un nouvel enclos dépendant du palais. En même temps, Bernard de Castaner commence l'édification de la nouvelle cathédrale par son chevet, entre le palais et la ville, laissant la cathédrale romane en fonction. La résidence des évêques intègre alors le tribunal ecclésiastique de l'Inquisition pour un siècle et demi. La guerre de Cent Ans et la grande peste noire engendrent une insécurité qui incite les évêques à clôturer encore le palais, par une haute courtine sur le Tarnes, pour parer au risque d'incursion des routiers. A partir du XVIe siècle, l'esprit de la Renaissance, puis le classicisme modifie un ensemble dont s'estompe peu à peu le caractère de forteresse. L'évêque Louis d'Amboise, né d'une riche famille tourangelle, alliée au pouvoir royal, décide l'abandon de l'austère donjon au profit d'une résidence plus ouverte, construite sur un tronçon dérasé de la courtine du XIIIe siècle, à l'est, face à la ville. Entre la vieille Berbie et la tour d'Amboise romaniée, la circulation depuis les appartements de l'évêché est agrémentée d'une galerie couverte sur la courtine et d'un accès à la tour Mage par un escalier à vis. La partie des toitures vers la ville se couvre alors d'ardoises. En 1598, à l'issue des guerres de religion, la tour Sainte-Catherine est dérasée sur ordre du gouverneur militaire d'Albi. Les travaux du XVIIe siècle apportent au palais le décor et les commodités de l'époque classique. L'évêque Gaspard de Daillon-du-Lude fait aménager dans la profonde cour de la forteresse deux galeries superposées doublant l'aile d'Amboise et ménageant un passage abrité pour rejoindre la cathédrale. Puis il fait abaisser la courtine sud. Son successeur, Yacinth Seroni, redécore la chapelle de la vieille Berbie de Stuc-Faux-Marbre dans le style classique hérité des décors de pierre dure florentin. L'évêché devient archevêché en 1678. Charles Legout de la Berchère aménage des appartements dans l'aile des suffragants, dont les contreforts hémisphériques côté jardin sont dérasés pour recevoir une terrasse sur laquelle ouvrent les chambres des suffragants. Et l'archevêque se construit à côté une vaste chambre en hors d'œuvre au-dessus d'une salle fraîche. Des jardins sont aménagés dans les espaces contenus dans l'enceinte nord dont le chemin de ronde est abaissé et transformé en promenoir. Les quelques transformations réalisées au cours du XVIIIe siècle donnent au palais de la Berbie son déploiement maximum. La forteresse médiévale qui affrontait la ville s'est métamorphosée en résidence urbaine. A la Révolution, le palais devient édifice national jusqu'en 1811, date à laquelle Napoléon transfère les bâtiments nationaux au département. Le palais est classé monument historique en 1862. Et en 1905, avec la loi relative à la séparation des églises et de l'État, le palais de la Berbie perd définitivement sa fonction d'évêché. En 1907, le département du Tarn en concède l'usage à la ville d'Albi dans le but d'y créer un musée qui accueillera à partir de 1922 les œuvres de Toulouse-Lautrec, léguées par sa famille. Cette nouvelle vocation culturelle a nécessité des aménagements tout au long du XXe siècle. Une importante opération de restructuration et d'extension du musée Toulouse-Lautrec a été conduite de 2000 à 2012 par le département et la ville dans le cadre d'un syndicat mixte. Elle avait pour but de développer les missions de conservation et d'accueil du public du musée et a également permis au palais de la Berbie de retrouver ses caractéristiques historiques majeures avec un enrichissement considérable de son histoire révélé par l'archéologie. Les études scientifiques liées aux découvertes sont actuellement en cours pour plusieurs années. Merci. 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 Merci.